Musique Le Pic d'Annie, c'est en partant de l'océan Atlantique, le premier sommet des Pyrénées a dépassé les 2500 mètres. C'est aussi la montagne qui domine la vallée du Barretus en Béarn. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir des espaces naturels hors du commun, comme ces paysages lunaires caractéristiques de la pierre Saint-Martin. Ce massif est réputé pour être l'un des plus prisés par les spéléologues. Nous allons vous raconter l'histoire des pionniers et partir pour une extraordinaire plongée souterraine, cap sur le Pic d'Annie, spectaculaire Pyrénées. Sous-titrage ST' 501 Un sommet, ça se gagne. Et pour cela, mieux vaut partir tôt. Pour ce qui est du Pic d'Annie, il est même préférable d'être accompagné par des guides qui connaissent bien ce massif si particulier. Pour cette ascension, Eric part avec Michel et Patrick, des montagnards avertis et Brice, spéléologues. Tous ont en commun l'amour de cette montagne. Michel, on a toujours un regard vers le Pic d'Annie quand on se réveille le matin. Oui, 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 c'est notre montagne à nous. Notre montagne, il fait partie de la famille, on peut dire ça ? Oui, oui, parce qu'on a toujours vu, on l'a toujours vaincu. Hiver, été, en course, en balade, enfin voilà. Le premier rayon, il est toujours aussi fort quand même. C'est là où tu ne regrettes pas d'être levé tôt. Il faut toujours se levé tôt pour partir en montagne. Toujours. Et puis là, être au-dessus de la mer des nuages comme ça, tout de suite, on se sent pousser des ailes. Ils sont magnifiques. Tu penses qu'on part sur combien de temps à peu près ? Il faut trois heures pour monter au Pic d'Annie. Bon, on fait un moyen, les gars, trois heures ? Oui, même avec moi ? Oui, bien sûr. On va te pousser. On va faire ça. Bon, allez, on ne perd pas de temps, je te suis. Allez, on y va. Combien de fois à peu près as-tu fait cette ascension, Patrick ? Je suis monté, je pense, plus de 200 fois là. Aujourd'hui, c'est la 23e de l'année. Et toi, Michel ? Moi, j'en fais un peu moins maintenant, mais bon, j'en fais un peu plus l'hiver et j'en faisais surtout avant, quand j'étais en activité. Donc, ça veut dire que c'est quoi ? Tu es aussi plutôt en dizaine ou en centaine ? Certainement une centaine, oui, je pense. Ah, c'est beau. Oui, là, attention à la surprise. Oh, dis donc. Voilà, l'arrivée aux portettes. Là, on le prend. Le pic, on le reçoit d'un coup, parce qu'avant, il n'est pas à portée de vue. Il te saute à la figure. Ah oui. Dis-moi, quand on habite dans cette vallée, puis en particulier là, le Pic d'Annie, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien, c'est surtout le plus joli sommet du coin. Donc, on a de suite tendance à y aller. Et moi, je suis à la station, je vois qu'il fait beau. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mes chaussures et puis je monte. Brice, ce Pic d'Annie, il te lance des appels, c'est ça ? Ah, mais c'est le phare de la région. Sur la côte, on a des phares. Ici, c'est le phare du Béarn. On le voit de partout. Et puis, plus on s'en rapproche, plus il est joli. Il a l'air tout prêt, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Il faut qu'on se mette en route si on veut arriver avant la nuit, c'est ça ? Il boit encore. Une petite heure. Une frontière vient d'être franchie. À partir d'ici, la roche omniprésente impose sa loi. La progression est plus exigeante, plus périlleuse aussi. Michel, tu as été commandant du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Loron. C'est quoi les règles à suivre ? Déjà, être très, très bien chaussé dans un terrain comme ça. On ne peut pas y venir, même avec des tennis. Vous avez vu, il faut faire des petits sauts. On saute des petites failles. S'il y a chute, obligatoirement, on s'ouvre de partout. C'est comme des lames, donc il suffit de tomber. Moi, je suis venu en chercher souvent ici. Une personne avait le moulet qui pendait. Après, aujourd'hui, on a une très belle journée, mais il ne faut surtout pas se faire prendre par le brouillard ici. Si on n'a pas le fond de sac qui va bien... Ce que tu appelles le fond de sac, dis-le pour que les gens... Le fond de sac, c'est un vêtement chaud. C'est un coupe-vent, du change, et ensuite, tout ce qui est nourriture, double lunette de soleil, une paire de gants éventuellement, parce qu'on peut passer de... Ce matin, on est parti, il faisait 9, 8. Si ça se couvre un coup de grêle, ça peut descendre à 2, 3 degrés très vite. Il y a 5 ans, un couple d'Espagnols est décédé ici, pris par le mauvais temps. En plein mois de juillet ? Non. En plein mois de juillet. Donc, brouillard... Mauvais temps après. Mauvais temps, ils n'ont pas pu s'en sortir, ils se sont mis les deux, et puis voilà, et on les a retrouvés 3 jours après, décédés tous les deux, côte à côte. Un désert de pierres, aussi dangereux que passionnant. Eric abandonne pour un temps l'ascension vers le Pic d'Annie afin de retrouver un géologue, Philippe Pellissier, car il faut l'œil du spécialiste pour faire parler ces paysages, comprendre comment est né le fameux karst de la pierre Saint-Martin. C'est superbe, c'est un endroit merveilleux. Quand on s'intéresse à la chaîne des Pyrénées, bien entendu, le massif ici est essentiel, il fait partie des paysages un petit peu hors du commun qu'il faut connaître, et quand on a mis le pied là-dessus, et dessous, eh bien on n'arrête pas. Bon allez, on va dessus, on va marcher sur la Lune ? On va marcher sur la Lune, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Philippe fait partie de l'ARCIP, l'association de recherche spéléologique internationale de la pierre Saint-Martin, créée il y a plus de 50 ans. Des passionnés qui explorent et étudient sans relâche ce site si particulier. Philippe, je ne sais pas quel type de roche il y a sur la Lune, mais celle sur laquelle on marche, ça je sais la reconnaître, ne serait-ce que par sa couleur blanche et du calcaire. Il remonte à quand ce calcaire ? C'est un calcaire de 80 millions d'années. Il est né dans quelles circonstances, quel environnement ? Alors c'est un calcaire marin peu profond. Il s'est déposé dans des conditions de mer chaude, un petit peu comme les Bahamas aujourd'hui dans l'actuel, tu vois. Alors quelle profondeur de calcaire il y a sous nos pieds, là ici ? Alors là, sous nos pieds, 450 mètres d'épaisseur calcaire avant d'arriver au socle. Il y a pratiquement plus de calcaire qui a été érodé ici que ce qu'on en a sous les pieds. Tu veux dire qu'à l'origine, ça montait jusqu'au Pic d'Annie ? Ça montait jusqu'au Pic d'Annie et même au-delà. Et c'est tout le travail glaciaire et d'érosion qui a décapé toute cette roche. Ce qui m'impressionne le plus dans ce paysage, ce sont toutes ces fissures. Comment elles sont nées, ces fissures ? C'est l'action conjuguée d'abord de la tectonique, c'est-à-dire c'est l'affrontement des blocs, affrontement, distension. C'est-à-dire la naissance des Pyrénées ? C'est ça. Ensuite, c'est l'action de l'érosion et particulièrement de l'eau sous toutes ses formes. Alors comment ça se passe concrètement, ce travail de l'eau ? T'as emmené ton eau de pluie. Oui, oui, jamais. Voilà, c'est de l'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie. Je vais verser dans la rigole et on voit le cheminement de l'eau qui prend tout de suite le canyon et plus on descend, plus ça alimente le cours en méandre. Cette action, elle est purement physique par la force de l'eau ? Alors, l'action de l'eau, elle est double, chimique parce que l'eau est un véritable agresseur acide et le côté physique, c'est le moteur. C'est-à-dire que l'eau, si elle était inerte, elle stagnerait et il n'y aurait pas forcément beaucoup d'agression. Mais parce qu'il y a un moteur physique avec la gravité qui l'accompagne, c'est l'action physique au contact de la roche qui vient ronger le calcaire. L'eau qui s'infiltre dans le karst a créé un monde invisible depuis la surface. Des trésors insoupsommés que seuls les spéléologues expérimentés peuvent révéler. Brice, notre explorateur souterrain, revient justement d'un voyage au centre de la Terre. Tu arrives d'où comme ça ? Eh bien, des fin fonds dans la Pierre Saint-Martin. Bon, faire de la spéléologie, ça demande quand même des compétences particulières ici. Ah oui, sur la Pierre Saint-Martin, c'est pas particulier, mais c'est vrai qu'ici, pour rentrer dans les gouffres, on a tout de suite 400 mètres de puits. Donc c'est toujours beaucoup de progression sur corde. Alors t'as deux passions, la spéléo et les images. Tu fais des photos options vraiment magnifiques. Emmène-nous au gouffre l'épineux, qui n'est pas très loin. C'est quand même le gouffre originel de la découverte du réseau de la Pierre Saint-Martin. On a 330 mètres de descente dans des sections qui font des fois 6-7 mètres de diamètre. Des fois, on passe sous des cascades. Un des plus beaux moments, c'est quand on arrive au sommet d'une salle. On est dans les plafonds et là, on tombe sur le réseau de la Pierre Saint-Martin et qui descend jusqu'à moins 700. Tu veux dire que tu peux te retrouver à moins 700 mètres sous nos pieds, là ? Si on prend l'entrée haute et le point est le plus bas, il fait plus de 1350 mètres de profondeur. L'habit de 16 hommes est suspendu à ce mince fil. 1951, le massif de la Pierre Saint-Martin devient un mythe de la spéléologie mondiale. Une expédition, montée par le physicien Max Cousin, réunit des scientifiques réputés comme Arun Taziev et des spéléologues de la région, parmi lesquels l'épineux et Castéré. Pour la première fois, des hommes descendent dans le puits vertical de plus de 320 mètres qui ouvrent la porte d'un réseau souterrain jusqu'à l'heure inconnue. Au camp de base, on apprend soudain par radio un accident. Méret a fait une chute. Aidé de Castéré, il se fera lui-même trois points de suture et continuera cependant la dangereuse progression avec ses compagnons. Les expéditions se succèdent. L'une d'elles est marquée par un drame, la mort sous terre après une chute de Max Loubens. Le monde se passionne pour les aventuriers de la pierre Saint-Martin. Bientôt, une grande joie. L'équipe de pointe débouche dans une nouvelle salle aux dimensions gigantesques dont on fait un premier relevé topographique. Dans cette salle, une cathédrale tiendrait avec ses tours. À 600 mètres sous la montagne, les hommes redeviennent des alpinistes. On a l'impression qu'à cette période, toute la France a le regard braqué sur la pierre Saint-Martin. Lors de l'exploration, il y a le côté dramatique avec l'accident de Marcel Loubens, mais aussi le côté sportif avec la découverte d'un énorme puits, puisque c'était à l'époque le plus grand puits découvert, c'est-à-dire 750 mètres de profondeur. Et c'est pour ça qu'on disait à l'époque que c'est l'Everest des profondeurs. Ils ont ouvert un univers qu'on ne connaissait pas. Combien de kilomètres étaient connus à cette époque et combien aujourd'hui ? Dans les années 50, en fait, ils ont découvert l'axe principal. Donc, en fait, il n'y avait que 5-6 kilomètres. Et maintenant, sur le réseau la pierre Saint-Martin, on est à plus de 450 kilomètres de galeries. Vous sentez un peu les héritiers de ça ? On est des petits maillons et on essaye de faire durer la chaîne le plus longtemps possible pour que vive la spéléo et l'exploration sur le massif de la pierre Saint-Martin. Comme les pionniers, Brice et les spéléologues de la région sont portés par un incontrôlable désir de découverte. L'exploration est une quête perpétuelle. Afin de percer les mystères du chemin de l'eau sous ce massif, il faut quitter les sommets, direction la vallée basque de Saint-Angrace, en Haute-Soule. C'est le pays des gorges, des canyons. Autant le dire, on ne s'attend pas à trouver dans ces montagnes un homme-grenouille. Mais Frédéric Verlaguet n'est pas un plongeur comme les autres. C'est un plongeur spéléologue. Salut Fred ! Salut ! Bon, explique-moi, où est-ce qu'on est avec cette eau bleue absolument magnifique ? On est au lac de Cacueta, face à l'entrée de la source de Laminako-Ziloa. Ça, c'est du Basque et ça veut dire quoi ? C'est Laminako, les Laminaks, en relation avec la légende des Laminaks, qui sont des elfes du Pays Basque. Et Ziloa, c'est le trou. Donc, c'est le trou, le trou du sorcier, le trou des petits lutins. Bon, c'est une plongée technique, donc je sais l'importance de la préparation. Je te laisse faire tout ce qui est nécessaire. Vas-y. Merci. Allez, bonne plongée, Fredo. C'est impressionnant de le voir partir. Au moment où vous arrivez à vraiment l'entrée de la résurgence, il y a une pensée pour ces Laminaks, les petits lutins ? À chaque fois qu'on vient aussi, on y pense. On ne sait pas s'ils vont nous ouvrir la porte, en fait. Parce qu'on croit que c'est plongeable depuis la surface. Et en fait, quand on arrive à l'entrée, soit il y a beaucoup de courant et là, on a beau palmer, s'accrocher à la paroi, c'est impossible de rentrer tellement il y a du courant. C'est eux qui décident, finalement, là. Exactement. Ils nous laissent rentrer ou pas, tout simplement. Et on les respecte. Je t'amène une coupe qui représente, en fait, tout simplement, la cavité, là où, jusqu'où on la connaît. Alors là, on est là, quoi ? Il a plongé ici, Fred ? On est au niveau du lac. Et après, tout en siphon, on progresse, on progresse. Et actuellement, le point le plus loin connu dans la résurgence, c'est à 500 m de l'entrée par 150 m de profondeur. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer où il va... Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Ici, c'est des grands volumes. C'est des formes d'érosion. Des fois, il y a les salles qui montent à 5, 6 m de hauteur, 4 m de large. Il y a des moments où on plongeait, tu es en contemplation. Souvent, on profite... de l'instant présent. Parce qu'on ne sait pas si la fois d'après, on pourra venir replonger. Et il faut prendre toujours le temps présent. Et il faut en profiter. Ça fait un petit moment, là, qu'il est parqué. Je crois qu'il y a ses bulles, là. Ah ouais ? Il y a des lumières, maintenant. Et voilà, super. Alors, est-ce que les lutins, les laminacs ont été gentils avec toi ? Ils t'ont accueilli ? Oui. Ils m'ont ouvert la porte. Bonne condition de plonger. Fred, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es dans ces conduits sous l'eau, sous terre ? Beaucoup d'émotions. On découvre des galeries, on les cartographie. Et voilà, ce sont des moments un peu privilégiés dans la vie d'un plongeur et d'un spéléologue. J'étais très surpris de pouvoir partir plonger tout seul. C'est plus sécure, c'est ça ? C'est plus sécure. Tu viens plonger avec moi, je t'amène dans une cavité. Mais une part de mon cerveau ne va pas être à 100% dans l'environnement de la cavité. Et je peux passer à côté de quelque chose d'important. La peur, on l'a parfois ou non jamais ? La peur nous fait vivre vieux, nous fait de nous des vieux plongeurs. Voilà. On voit sur tes images un fil d'ariane, mais accroché dans la roche. C'est aussi un élément de sécurité ? Le fil d'ariane, en fait, c'est notre chemin de sortie. Donc on prend une attention particulière pour la pose de ce fil et la tenue de ce fil dans le temps. Quand tu es sous l'eau, ça signifie que tu la sens, cette énergie, cette puissance de ce massif-là. Une grosse partie des eaux résurgent là, ici, derrière nous. Quand on plonge le Laminaco, ne serait-ce que les premières minutes d'immersion, on se rend tout de suite compte. Les présentations sont faites, je veux dire. Voilà, tout simplement. Brice, est-ce que tu as l'impression d'encore mieux connaître ce pays du fait que tu vas explorer ses entrailles ? À chaque exploration, à chaque virage, on découvre d'autres choses. Mais c'est sûr qu'on connaît mieux le Pays Basque comme la Père Saint-Martin à force d'aller sous terre. Parce qu'en fait, vous inventez un paysage, entre guillemets. Quand tu découvres une salle, si tu ne le niais pas, elle n'existe pas. Exactement, c'est le terme. On dit qu'il a inventé telle cavité. On est les Christophe Colomb du 21e siècle. Les montagnes des Pyrénées sont ainsi. En les parcourant, on se sent parfois dans la peau d'un aventurier. Retour en altitude, sur le karst de la pierre Saint-Martin, pour reprendre l'ascension vers le Pic d'Anne. Comme aiment à le dire nos guides, le plat est l'ennemi du montagnard. La plus grosse partie du dénivelé, il se fait maintenant, dans la dernière partie. Oui, une fois qu'on est au pied du sommet, il reste 400 m. Donc là, vous êtes des montagnards heureux parce que ça monte, c'est ça ? Voilà. Là, au moins, tu sais pourquoi tu marches. Le sommet se rapproche vite. Et on en oublierait presque par moments de regarder derrière, quand même. Oui, malheureusement, parce qu'on a une belle vue, là. Je copie basque, un espagnol, là-bas, au fond. Et cette mer de nuages, elle est toujours là, et nous, on est toujours dans le soleil. c'est quand même... On est des privilégiés. Du caillou, du caillou, du caillou. Encore du caillou. Là, tu vois, les nuages, ils sont juste à hauteur du col de la pierre Saint-Martin. Et après, au niveau du plateau des Raïts, c'est là, ça dégueule en Espagne et avec la chaleur de l'air espagnol, ça disparaît. C'est un phénomène classique des Pyrénées occidentales. Voilà. La mer nous envoie les nuages, on les retient et dès qu'ils passent en Espagne, ils disparaissent. C'est pour ça que c'est vert. Sous-titrage Société Radio-Canada « Voilà, le sauvé Éric. » C'est ma première montée au Pic d'Amy. Un immense merci. J'ai vraiment une émotion dingue. Est-ce que vous, qui l'avez fait plusieurs centaines de fois, à chaque fois, c'est un peu pareil ? On a les plaisirs différents. Puis là, on a terminé par l'arrête. C'est magnifique. On voulait te l'offrir un peu comme une cerise sur le gâteau. C'est magnifique. On ne sait plus aussi, on ne sait plus où on marche. On est dans un autre monde. C'est une montée, aujourd'hui, assez sensationnelle de par la mer de nuages. Donc, c'est un plus. C'est un plus. Et l'été, le Pic d'Amy, il faut le gagner. Il faut le gagner. Et là, je regarde derrière, je ne sais pas si je ne suis pas dans un décor du Seigneur des Anneaux, sauf que c'est le Béarn. Et c'est encore plus beau, c'est ça ? Et oui, à chaque fois, c'est toujours aussi beau. Plusieurs de plus. Il y a toujours des lumières différentes, des nuages différents, une ambiance différente. Bon, on va faire un petit pique-nique, on l'a mérité. Oui, je crois. Allez, on va s'installer là-bas, je te suis. C'est très beau l'hiver, il faudra revenir. Ah, ben, on reviendra, tiens. Cet endroit où on est en train de manger, Brice, c'est l'endroit du bivouac. Tu as bivouacé, toi, déjà, ici, au sommet ? Oui, plusieurs fois. Et on sait comment un soir, ici ? C'est le plus bel endroit du monde. Tu arrives, tu es tout seul, tout le monde est parti, tu profites du coucher du soleil, tu... C'est le karst derrière, tu médites pendant toute la soirée, puis le matin, tu te réveilles et tu as levé du soleil, c'est tout simplement fantastique. tu as utilisé le mot méditer. Vous trouvez, vous qui pratiquez beaucoup la randonnée, la montagne, que ça met physiquement et mentalement dans un autre état ? Ah, ben, on est très bien, ici, là, on ne pense plus à rien. Le plaisir de la montagne, c'est d'abord de partager, partager avec les autres. Moi, si je viens si souvent à la Nice, c'est parce que j'amène du monde. Bon, mais je peux y venir tout seul aussi parce que j'ai envie de me faire un peu la caisse, de garder la forme, c'est le sport, quoi. On vit dans un monde où on a l'impression que tout est instantané, il suffit de regarder son téléphone pour avoir quelque chose. Là, on l'a mérité, ce sommet, ce moment qu'on partage ensemble. Et puis, en plus, le téléphone, il ne passe pas, donc il n'y a pas de problème. On est tranquille. Plus d'Internet, plus de téléphone. Pas belle, la vie ? Je voulais vous remercier parce que, vraiment, j'ai vécu un super moment, première montée au pic d'Annie. Allez, vive le karst et surtout, vive vous, les gars. Merci. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada